Les vrais Yaran savent ce que cela signifie, vivre dans le dénouement. Clara Garcia prétend être une fille de Yaran, mais c'est faux. On est bien d'accord madame ? Salut à toutes et à tous, il est 16h ! J'espère que vous allez tous très bien, pour ma part ça va nickel, comme d'habitude on se retrouve ! Je savais que c'était possible. Aujourd'hui, pour le quatrième épisode de Far Cry 6, nous sommes dans un petit village que nous découvrons, pour le petit plaisir, après ce dernier épisode un peu catastrophique. Mais tout de même, on va aujourd'hui trouver de l'essence pour Benito dans le dépôt de carburant de Cabeza, qui est un petit peu moins de 2km. J'en ai profité pour passer un petit peu sur ce village. Regardez-moi ça ! Arrête ! Fais pas ça ! Voilà. Voilà. Ça, je préfère voir ça. Elle m'a trouvé un peu suspecte, j'ai l'impression. Ah oui, alors faut pas paraître trop suspect, sinon il te tire dessus. J'avais oublié ce détail. Je pourrais... J'ai envie de la buter. Ah mais attendez, mais on est... Mais attendez. Mais oui, mais attendez les gars, on est totalement dans le village qu'on connaît. Mais c'est juste que, comme je suis rentré par un endroit que je connaissais pas, mais oui, c'est là qu'on a découvert... Non pas Juan, mais... Si Juan, oui, voilà. J'ai envie de la buter elle. Regarde, elle se méfie de moi. Elle se méfie de moi, c'est trop drôle. Les prochaines élections doivent être repoussées jusqu'à nous maintenant. La démocratie ne peut fonctionner que dans un pays sans terrorisme et sans peur. Combien d'un croyens seront en train de voter avec l'arme d'un délai ? Ah, elle a peur du crocodile en fait ! Elle a peur du crocodile ! Très bien. Attendez, il y a un point d'exclamation là dans le... On va y aller juste pour voir. On va y aller et puis après on va aller à notre objectif les amis, évidemment. Ah, un petit papier. Butez-moi cette saloperie de porc ! Les terres où ce fumier a été élu domicile m'appartient. Vous croyez que j'ai pu m'y rendre ce mois-ci ? Ou que j'ai pu semer quoi que ce soit cette année ? Non. Cet enfoiré se fout de ma gueule, il me nargue. Il a même arraché le bras de mon ami. J'offre 1000 pesos à quiconque le tuera. Explosez la gueule de ce sanglier de mes deux et je vous donnerai des parts de ma femme. Mais c'est une façon de parler ou c'est un vrai porc ? Ah oui, c'est de la chasse ! On va pouvoir faire de la chasse. Très bien. Le pauvre sanglier qui n'a rien demandé à personne. Très bien ! Bon allez, nous on y va les gars. On va traverser l'eau, on va se prendre un cheval là-bas. Oh, c'est la première fois qu'on nage. Magnifique. Bon, Guapo il a l'air un petit peu plus à l'aise que moi. Allez, on est parti. On va éviter de trop chercher les ennuis par ici. Il y a un cheval qui est marqué en rouge. Allez, on est parti les amis. N'oubliez pas le pouce bleu si cette aventure vous plaît, si mon contenu vous plaît. Et puis je pense que je vous propose un gameplay différent que ce que vous pouvez peut-être voir sur Youtube. Parce que c'est vrai que c'est assez original, je crois, de jouer depuis le début. Donc voilà, en tout cas j'espère que ça vous fait kiffer. Hop là, voilà. On arrive à défoncer des portes. Mais alors par contre, ce petit... Bref. Oh pardon ! Oh non ! Ah c'est bon, il va bien. On va éviter de buter les civils quand même. C'est nos amis quoi. Allez, on va y arriver. On va y arriver. Salut. Salut à tous. Bon c'est quand même relativement stressant l'intelligence artificielle. C'est à dire qu'à chaque fois que tu cours à côté d'eux, ils sont stressés, ils ont peur et ils se jettent partout. C'est un peu invivable. C'est un peu invivable. Mais bon, ça va. Ça va, ça va. Et on va passer devant notre avant-poste qu'on a sécurisé. Et ça c'est cool, c'est vrai que j'aurais pu me téléporter. J'aurais pu me téléporter. Oh là ! Rien ne vous oblige à faire ça ! Vraiment ! Eh ! Toi ! Tu pourrais m'aider ! Oui ou alors ? Attends frérot. Voilà, tu fais pas ça. Oh vous avez échappé au garde ! Ils ont échappé au garde, ok. Voilà, hop je te démenotte. Et en échange il m'a... Ah ! En échange il me donne des renseignements, d'accord ! Oh mais c'est trop bien fait ! Il m'a, voilà, il m'a dévoilé. Caisse de libertad. Caisse de libertad. Ok ! Trop bien ! Ah mais je le kiffe ! Ah mais il faut... Vas-y viens, t'es en sécurité ici. Voilà. Mon cheval ! Mais pardon ! Mais n'importe quoi ! C'est abusé. Bon, vous avez vu qu'il y a plein d'évadés là. Tous ceux qui sont en rouge c'est des gens qui... Tu les laisses tranquilles là ! C'est pas vrai ça ! Ça va quoi, ils sont seuls, on peut les attaquer mais j'ai pas envie de trop foutre le bordel. Il faut aussi que je pense, une fois que j'élimine quelqu'un, quand on est dans des phases d'infiltration, il faudrait vraiment que je pense à déplacer les corps. C'est vrai que c'est un truc que je ne pense pas. Alors lui il a une mission pour nous. Lui il a une mission pour moi je crois. Mais putain mais reviens gros t'es chiant. T'as des infos pour moi ? On a trouvé un site sacré dédié à la triada. Il contient un trésor protégé par les esprits. Je veux rien avoir à faire là dedans mais je te souhaite bonne chance. Merci beaucoup. Ok, il nous a révélé aussi un nouvel endroit. Et c'est site anti-aérien, non c'est pas là. Bref, j'ai déjà oublié ce qu'il m'a dit, c'est génial. En tout cas voilà, un truc un peu... Un peu paranormal. Ah, là où il y a la chasse aux sangliers. Il y a tellement de choses à faire les amis. Et on est que sur la première île. Et ça... Ça c'est dingue. Ça c'est dingue. Donc il y a plein de petites missions secondaires comme ça. Bon là on se concentre sur la principale mais on fera évidemment des secondaires quand bon nous semble évidemment. Toujours ce besoin de nous klaxonner à la gueule alors que je ne dérange pas. Et là on découvre une nouvelle partie. Dany, où es-tu ? En route pour le dépôt de carburant. Benito veut que je leur prenne des mains de l'armée. C'est devenu une base des FND. L'armée a des bases partout dans Yara. Si on veut la liberté, il faut libérer l'île de leurs joues. Je ferai ce que je peux Clara. Vas-y ! Je les aide ou pas ? Je les aide. Je les aide. Bien sûr je les aide. Voilà. Et ils ont fait ça tout seuls presque. J'ai servi à rien. Littéralement. C'est atroce. Toutes les balles que je mets à côté, c'est atroce. Bon on est dans une zone militaire les gars. On a rien à faire là. Me déplace ! Ok, fonce ! On est avec toi. Il va où lui comme ça ? Monter dans... Attends je peux monter à côté ? Ah non dommage. Bon on va y aller comme ça. On va y aller comme ça les amis. J'ai un peu du mal à comprendre où est-ce qu'on a le droit d'aller et où est-ce qu'on a pas le droit d'aller. Après peut-être que le mec en moto c'est un corrompu. J'en ai aucune idée. En fait c'est ça ce qui est compliqué. Remarque, c'est réaliste. Mais ouais, c'est compliqué. Clara, je suis au dépôt. Libertad a besoin de ce carburant. Il va falloir que tu neutralises les soldats mais aussi que tu sécurises l'essence. Il faut que tu la joues finement Danny. Trouve un endroit en hauteur et utilise ton téléphone pour repérer les caméras et les alarmes. Ouais, ouais, j'ai compris. Rien ne m'échappe. Putain, est-ce que je vais réussir mon infiltration ? J'ai pas mis de silencieux sur mon pistolet. Oh putain. J'suis dans la merde, y'a un gars juste là. Oh putain. J'suis déjà cramé, j'ai le seum. Ça sert à rien que je déplace ton corps, ils vont le trouver. Oh putain. Ils vont déclencher l'alarme. Ok. Je sais pas où est l'alarme. Bon les gars. Ils ont pas encore déclenché l'alarme. Elle est là l'alarme. Mais est-ce qu'il y en a qu'une ? J'suis pas le mec le plus serein. J'suis pas le mec le plus serein. J'suis trop con. J'suis dans la merde. J'me suis pris le piège comme un con. Attends, attends, attends. Lui il arrive. J'suis dans la merde. Oh la la les gars. Et merde. Putain j'ai trop le seum. Ils vont sonner l'alarme, ils vont sonner l'alarme. J'suis mort. Oh j'suis mort les gars, j'suis mort. J'ai trop le seum. On se concentre. Ils sont en train de tirer sur quoi je ne sais pas. Putain j'aurais dû me mettre en hauteur ici. Ne vous inquiétez pas les gars, ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Ah il se fait soigner putain le salaud. Il faudrait que je désactive l'alarme. Il faudrait que je désactive l'alarme, ça serait pas mal. Parce qu'ils l'ont pas encore sonné je crois. Allez, one life. On peut pas monter là ? Si on peut. Ben voilà. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi ce qu'il s'est passé. Et on a même pas désactivé d'alarme. Dépôt de carburant, c'est à nous. Aucune alarme. Aucune alarme déclenchée. Ça veut dire que j'ai bien fait les choses. Mine de rien. Ça veut dire que j'ai bien fait les choses les gars. Ça n'a aucun sens. Mais tu faisais ça sur Far Cry 3 ou Far Cry 4 mais c'était fini quoi. Mais c'est génial. J'adore ce jeu. Oh, attendez. Attendez. Arme de poing. Voilà. Il serait temps enfin de pouvoir se faire ce silencieux ou suppresseur de son. Réduit légèrement. Sa portée. Surchauffe très rapidement. Dans tous les cas, c'est la même chose. Autant... Autant prendre... Bah voilà. Autant prendre le vrai silencieux. Bah oui, le suppresseur, ça c'est un vrai silencieux. Ça, ça casse en 2-2 ça. Parfait. Parfait, parfait. Alors là, avec ça, on va être très très bien les amis. On va peut-être pouvoir réussir de meilleures phases d'infiltration. Salut, tu me vends des trucs toi, c'est ça ? Attendez. Il me vend des machins. Ah oui, pareil. Ok, Benito. Rosario est morte. Et il y a de nouveau du carburant. Oh bah merde. J'avoue que j'avais des doutes sur Clara. Mais j'ai jamais douté de toi. J'ai appris quelques trucs pour me débrouiller sans l'aide de personne. Dis à Clara que je me dirige vers son camp. Elle a nos bateaux et notre matériel. Gracias, Denis. Ok, je viens simplement de comprendre comment faire pour envoyer des dynamites. Et je me sens vraiment con. C'est pas grave. Euh, ok. Bon bah les gars, à utiliser clés. Et bien voilà. Clara, Benito est de retour. Il est en route vers ta position. Putain, merci, Dani. Maintenant, on retourne au camp. Il est temps de quitter cette île. N'oublie pas notre accord, ok ? J'ai largement rempli ma part du contrat. L'un de ces bateaux m'emmène à Miami. Je n'ai qu'une parole, Dani. Mais si on changeait l'histoire d'abord. Allez, on va pouvoir partir à Miami. Par contre, attendez. Vous avez vu ce que j'ai récupéré là ? Une RPD ? Franchement. Est-ce qu'on est pas trop mal ? Je pense que oui. Je pense qu'on est vraiment même très très bien. Euh, malgré toutes nos mésaventures. Euh, je fouille un petit peu là. Je fouille un petit peu, les copains. Avant de retourner au camp de Clara. Euh, voir un petit peu tout ce qu'on peut avoir. Là, il y avait l'alarme. Regardez. Elle est cassée. Je ne l'ai jamais cassée. Alors, à moins... Ça se trouve, elle a été cassée sans que je le sache ? De moi-même ? Je ne sais pas. J'avoue, je ne me rappelle pas. Hop là. Tout ça, c'est pour Bibi. Alors. Nous devons impérativement empêcher les guériots de s'emparer du dépôt de carburant et de l'armurier du fort Kito. Soldats de Castillo, nous sommes la première et la dernière ligne de défense contre ces sauvages. Hein ? Eh ben, vous avez échoué, les potes. Vous avez échoué. J'ai récupéré des clés. Me dis pas que c'est les clés qui m'ont permis d'ouvrir la porte ? Je pense que si. Hola. Hola. Qu'est-ce que... Quoi ? Qu'est-ce que... C'est quoi ton problème ? Euh... Ok, très bien. Pareil, on a des ateliers vraiment partout pour le coup. On a des ateliers vraiment partout. Euh... Mais j'ai l'impression que c'est bugué parce que... Oh... Là, je viens de récupérer des clés et pourtant j'ai ouvert une porte qui nécessitait des clés. Je comprends pas. Je... Je comprends pas. Si vous avez des idées, euh... Je vous les laisse me les dire en commentaire. Je... Je comprends pas. Attendez. Ah, peut-être là. Ah non, c'est déjà ouvert. Bah oui, c'est là qu'ils demandaient les clés. Bizarre. Bah oui, c'est ça la réserve, hein. Pfff. C'est ça la réserve, hein. Bon. Très, euh... Très bizarre. Euh... Les amis, on va se téléporter directement. Au camp, euh... De... Clara... Luciani. J'espère que vous kiffez jusqu'ici. C'est assez original comme... Comme gameplay, mais bon. Et... Quand on va réussir des infiltrations, ça va être magnifique. Là, on était bien partis, mais j'ai fait de la merde dès le début. Non, on était mal partis, mais je m'en suis bien sorti, on va dire. Allez, on est partis. Salut Clara. Salut ma belle. C'est assez effrayant comme phrase, quand même, si je puis me permettre, hein. Attends, tu veux qu'on bousille la flotte d'Anton ? On est des pêcheurs, je te rappelle. Alors reprends ta vie de merde, l'ami. Mais qu'est-ce que tu fabriques ? Essaie, c'est cool. C'est quoi le plan au juste ? Qu'Anton nous repère depuis la capitale ? Oui. Bah... Ça fonctionne. Vous avez vingt minutes avant que l'armée débarque ici. Vous feriez mieux de bouger. Courez. J'ai dit courez ! Règle de la guérilla, Juan Cortés. La révolution n'est pas gagnée par ceux qui ne craignent rien. Mais par ceux qui sont craints. Et que craint Anton Castillo ? Élection libre, expression libre, paria libre, un pays libéré des Castillo. Mais il n'aura jamais peur, si vous n'êtes pas prêts à mourir pour la liberté aujourd'hui ! Pas quand on aura plus d'armes ni de troupes, aujourd'hui ! Car aujourd'hui, je vais faire un grand ménage dans la flotte de l'oppresseur, compris ? Je ne suis pas sans crainte. Je suis terrifiée. Mais je vous promets une chose. Je serai crainte. Viva Libertad. Viva Libertad. Viva Libertad. Viva Libertad. C'est taré malade. Clara, elle est charismatique de ouf. J'ai envie de plein de choses. Ça va toi ? Il faut courir, il faut partir. Par contre, il ne faut pas qu'on reste là. Elle est incroyable. Elle est insane. Je l'adore. Bon, voilà. C'est une bonne chose de faite. Tanny, tu me reçois ? L'hélico est paré au décollage ? Affirmatif. Mais il y a un canon anti-aérien qui bloque le ciel autour des navires de guerre de Castillo. Ça marche, Juan. Je m'en occupe. Merci. Parce que s'il m'abat en plein vol, je te garantis que je viendrai m'accrocher sur ta tronche. Ok, donc je crois que j'ai compris ce qu'il veut faire. Voilà. Et on l'avait vu sur la map et c'était ce que je me demandais. Voilà, c'est ça. Le site anti-aérien, il faut qu'on le dégom-gomme. Très bien. Eh ben, on va le dégom-gommer. Il n'y a pas de problème. Je pense que ça, par contre, infiltration ou non, les gars, on sera capable de le faire. On sera capable de le faire. Je rappelle aussi que j'ai en ma possession, alors comment ça s'appelle, attendez ? Ça s'appelle un exterminador. Je pense qu'avec un exterminador, la tourelle anti-aérienne, elle a quelque chose à craindre, si vous voulez mon avis. Allez, moi j'aime bien monter à cheval. Qu'est-ce que je voulais dire ? Je voulais dire un truc et j'ai oublié. Donc c'est génial. Allez, on est parti les copains. On va suivre cette même route que nous avons déjà pris je ne sais combien de fois. Moi, ce qui me fascine, c'est qu'on a énormément de choses à faire sur cette île. J'ai hâte de les faire d'ailleurs. Que ce soit même de la chasse simple, comme n'importe quoi. Et sauf qu'en fait, la map est gigantesque. Attends, 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 là j'entends un gars qui est dans la merde. Attends, range ton arme. Voilà. Bonjour. Voilà. Le pistolet avec le silencieux, les gars, c'est le meilleur investissement de ma vie. Alors, ce qu'on va faire... Ouais, attends, bouge pas. Tu restes menotté déjà, tu vas te calmer. Regarde. Laisse-moi savourer ce moment. Hop ! Salaud va ! Oula. Voilà, c'est mieux comme ça. Je suis là, monsieur. T'as des infos ou pas ? Non, il m'a rien donné comme info. Je pense qu'on a déjà pas mal d'infos sur la carte, de toute façon. Et du coup, mon cheval a encore disparu, bien évidemment. Ah, c'est bon, il est là-bas. Putain, il fait chier ce cheval. Tu fais chier, hein ! Petit tonnerre ! Petit tonnerre, tu me mets vénère ! Allez, on y va. Calme-toi, t'as rien à craindre. Hop là, j'ai défoncé mon crocodile, il y a quoi ? Allez, direction ! Le site anti-aérien. Et puis d'ailleurs, comme ça, vous savez que quand on saute en parachute, j'avais remarqué en bas-gauche, c'était toujours écrit que je suis un peu en danger d'être dans les airs. Du coup, je ne le serais plus. Vanille, je voulais te dire quelque chose. C'était énorme ton discours. Écoute-moi. Quoi qu'il arrive ensuite, je voulais te remercier. Pour tout ce que tu as fait pour Libertad et pour moi. Tu me remercieras quand on aura enfoncé le blocus de Castillo. On se reverra de l'autre côté, Danny. Elle est incroyable, cette femme. Clara est incroyable. Par contre, ce qui est ouf aussi, c'est qu'on est quand même à deux doigts, si je puis me permettre, assez rapidement, de libérer cette île. Alors, il y a l'armée qui peut revenir, mais on est à deux doigts de libérer cette île. Parce que là, les soldats, les avant-postes, on est en train de les enchaîner. Le truc aérien là, anti-aérien, on va le dégom-gom. Et nous, on pourra demander d'ailleurs des renforts et ça, c'est cool. Alors, si vous volez dans une zone d'exclusion, donc c'est notre cas actuellement, on peut se faire abattre. Alors, il y en a plusieurs apparemment sur Yara. Il suffit de les détruire avec des explosifs. Et puis voilà, après on peut se faire kiffer. C'est parfait. Ouais, j'ai préféré me casser la gueule parce que si j'ouvrais mon parachute, j'étais mort quoi. Alors... Vencejo. Lui, je crois qu'il ne va pas me laisser venir. Ah, il a peur du crocodile, hein. T'as peur du crocodile, hein. Ok, la tourelle est là-haut. C'est ce qui nous importe le plus. Ok. Est-ce qu'il y a un truc de renfort ? Mais moi, il me faudrait une... Une vue en hauteur, moi. Ok, c'est sympa. On va essayer de trouver une... Une belle petite vue. Tant que je ne suis pas dans la zone rouge en bas à gauche, j'ai le droit d'être là, je crois. Si j'ai bien compris, hein. Je commence vraiment à comprendre le jeu. Et ça, c'est cool parce qu'il serait temps. Là, on va voir une belle vue. Violation de propriété. Attends, c'est bon, c'est bon. Là, j'ai le droit d'être là. Là, j'ai pas le droit. Là, les gars, moi, je pense qu'on va pas perdre plus de temps que ça. Voilà. Hop ! Ça... C'est fait ! Oh merde ! Attendez ! C'était pas exactement comme ça que je voyais les choses. Allez, salut ! Bon courage ! On va quand même sécuriser, hein, si on peut. Bon, je m'arrache. Je m'arrache, c'est bon, on a sécurisé là, non ? Ah, j'ai envie de faire ça quand même. J'ai quand même envie, tu vois, de les... Pour l'image, j'ai envie de les fumer quand même. Voilà, mort. Oh merde ! Attendez, attendez, il en reste plus que quelques-uns. Bon, attendez. Par là. Magnifique. Magnifique. Et par contre, ils sont encore un peu violents, hein. Ok, j'ai compris. Alors, ça dit quoi ? Explosifs, pas vrai ? Oh là là, les gars, on est trop bien. J'aime trop, j'aime trop. En vrai, je vais pas vous mentir, j'aime beaucoup faire de l'infiltration. Euh... Mais j'aime bien le côté bourrin. Alors, en théorie, j'ai pas fait exprès, euh... Enfin si, j'ai fait exprès que ce soit à bourrin, mais... Oh ! Super tout ça, là, des plans et tout. Euh... Combat contre sanglier, d'accord. Ok, tout le monde veut tuer le sanglier, hein. Oh ! Regardez-moi ça. Ouh ! De l'uranium. Encore de l'uranium. Et bah avec ça, on est très très bien. Ah, y'en a encore, c'est vrai. Y'en a encore deux. Ok. Voilà, bah c'est bon. Voilà, ça y est. La liberté ! Je sais pas si c'est un avion ennemi ou gentil. Bref. Allez, direction le phare. Euh... Du coup, les amis, euh... Un truc que j'ai compris avec Guapo, il faut pas me prendre pour un lâche quand je l'abandonne, parce qu'il ne meurt jamais. Voilà, en fait, une fois qu'il est à terre, c'est juste qu'il peut plus m'aider pendant un petit moment. Attends, on va ranger l'arme, on va essayer d'être discret quand même. Parce que eux, ils vont pas être contents. Donc Guapo... Ok. Guapo, il est juste à terre, et puis après il se relève au bout d'un moment, et puis il peut revenir m'aider. Donc voilà, c'est ça ce qui... Ce qui est assez sympa. Y'a des ennemis partout. Ah, c'est des potes, je crois. Parfait, y'a des potes. C'est vraiment bien qu'il ait des résistants un peu partout. Très bien. Très bien, très bien. Donc faut faire gaffe. C'est vraiment dangereux partout. Ah, c'est un plaisir en tout cas. Moi je kiffe. Je kiffe. C'est pas facile. Parce que ça se passe jamais vraiment comme prévu à vrai dire. Mais euh... C'est vraiment euh... Vraiment très sympa. C'est vraiment très sympa. Oh merde, reviens, s'il te plaît. Pour une fois que j'ai du sanglier. Voilà. Roh, c'est trop cool. Eh, j'ai pas fait exprès. Ah ouais, mais du coup y'a plus de dépeçage. Regardez, non. Ça par contre, c'est vraiment dommage. La petite animation qu'il y avait à l'époque, elle était sublime. Je sais pas pourquoi ils l'ont enlevée. C'est vraiment dommage. Ah, c'est vraiment... Je pense que je vais pas être le seul à le dire. Si vous voulez mon avis. Mais c'est vraiment dommage. Et attendez, me dites pas que... Et si on est dans la zone du sanglier ? Bah voilà, on a fait de la chasse. On va pouvoir vendre tout ça. Contre de beaux butins. Et ça, c'est vraiment bien. On va rester avec le pistolet en main. Parce que c'est vraiment trop la classe. Allez. Direction le phare. T'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. Je te sens un peu tendue là, Clara. Mais il faut pas. Il faut pas, Clara. Parce que je suis là. Et je suis un peu... Un peu le meilleur. Ok, bon. On va y aller tout de suite. On va éviter de l'énerver. Clara, je suis près des navires de Castillo. Oui bien, Danny. Tu monteras à bord de ces bateaux pour les prendre d'assaut. Rulio, t'es où ? Posté dans le phare. Mon lance Rocket et moi, on a les bateaux bien en visuel. Raisa au rapport. Je suis en haut de la tour. Sniper chargé. Cible verrouillée. Juan ? Accrochez-vous, camarade. Juan fend le ciel et bientôt le crâne de ses ennemis. Rappelez-vous, on s'empare de ses navires et on effectue une percée jusqu'à notre île. On aura pas de deuxième chance, Libertad. Bon courage. Mais je débloque tout plein de fusils d'assaut, c'est formidable. Très bien. Et bah c'est cool. Ça va partir en cacahuètes. On va monter là-haut. C'est parti. Ah là là, toujours aussi fort. Euh. Euh. Voilà. On est arrivés. Oh punaise. Salut. Oh là, il a l'air un petit peu énervé. Dani, serre-toi de ta caméra pour contrôler les défenses de ces navires. Regarde avant de sauter. Si Lita était avec nous, elle serait contente. Et déjà en route vers ses bateaux. Si Lita était là, je l'engueulerais pour t'avoir gardé pour elle tout ce temps. Prends soin de toi, Julio. On va avoir un problème. Ici. Une caméra. Ici c'est les renforts. Ici c'est les renforts. Donc il y en a deux sur le bateau. Là il y en a un. Et là il y en a un qui est caché derrière. Donc il y en a deux par bateau. Donc pour neutraliser ça. Et bien bon courage. On va essayer les amis. Adieu. Allez. Priez pour moi. Bah oui, ça marchera pas. Violation de propriété. Salut. Oh trop bien fait. Ok. Alors comment qu'on va faire ? C'est bon il y a des échelles sur les côtés. Bon très sincèrement le bateau d'à côté il devrait pas me voir. Ça devrait bien se passer. Attendez parce que là… Clara, je suis à bord. C'est presque bon Dany. Détruis ce navire et n'hésite surtout pas à retourner leurs armes contre eux. Les tourelles s'envoient du pâté. Je me suis déjà fait cramer. La cible est toujours là. Attention. Sérieusement. D'accord. Il y a rien ici. Je me suis déjà fait cramer là. Parfait. Parfait. Ils ont abandonné, je suis content. Et j'ai bien fait d'avoir récupéré le corps. Plus de caméras. On lâche le corps dans l'eau. Ah j'ai pas réussi, dommage. Ouh ! C'est bon. Tout va bien. J'ai réussi mon coup. Pour le moment. Oh putain. Là c'est pas bon ça. Mais non. C'est bon. Allez grouille. Je suis dans la merde. J'essaye un truc mais j'y arrive pas. Putain. il m'y arrive pas. Raoul, réponds ! Raoul ? Tu me reçois ? J'ai bien. Terminé Et ben Pas facile Oh le bâtard Oh putain Comment j'ai failli me faire cramer mon pote Faudrait que je neutralise l'autre truc de renfort Et après tout se passera bien les gars Oh mais il a un casque Et merde Et merde C'est trop C'est trop Ah parfait Ah parfait ils vont arriver Ah super je me fais aider Dégage Vous allez faire quoi ? Vous êtes fini Oh merde J'arrive 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 J'suis là Putain J'suis vraiment une queue Vas-y viens frérot T'as peur hein Reviens Reviens Ok ce bateau est sécurisé Faut aller en face maintenant Allez Où ça le snipe Bon bref J'ai crevé là Je vais prendre la hauteur Je vais prendre la hauteur les gars Merde Bonne hâte Hop là On est barbare aujourd'hui On est barbare Allez Voilà Toujours pas de mun C'est bon c'est fini ? On a eu les deux bateaux les gars Je crois on a réussi Objectif terminé les gars C'est fini Clara On est barbare Fichons le camp d'ici On n'y serait jamais arrivé sans toi Danny Non c'est pas fini Je vais rester et poser des explosifs pour m'assurer que ces bateaux partent en fumée Appelle quand ce sera fait Rulio C'est compris Danny J'arrive pour te récupérer Ah tain c'était lourd C'était lourd Il est où son bateau là ? Où est-ce que t'es Clara ? Parce que moi je suis encore sur le bateau là Non Là Je suis là Je suis là Putain c'était insane Viva libertad Danny Adieu 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 Ça c'était du feu d'artifice Je dois bien l'admettre Clara T'as réussi Nous avons réussi Ben Ça fait toute la différence C'est quoi ton plan une fois en Amérique ? Mon ami à l'héro et moi on devait faire des petits boulots pourris pour gagner un peu d'argent Et puis ouvrir un garage Si le blocus américain nous a bien appris quelque chose c'est à nous débrouiller même avec rien C'est ça ton rêve ? C'est vrai les Yankees te paieront peut-être pour garer leur voiture ou cueillir leurs fruits mais tu ne seras jamais l'une d'eux Le rêve américain il n'existe pas dans notre couleur Ok si on critique les rêves qu'est-ce que tu vas faire si tu gagnes présidente Garcia ? Je donne pas six mois au prochain président avant d'être assassiné Quoi ? C'est la vérité Tes élections libres sont pas censées régler ça ? Qu'est-ce qui est arrivé à ta liste ? C'est un projet Dany mais je ne suis pas aussi naïf que tu crois Cette révolution va libérer Yara mais tout ne sera pas réglé Quand on prendra la capitale Yara sera en flamme Guerre civile, clan, seigneur de guerre, coup d'état soutenu par l'étranger et j'en passe Les Yara ne s'entretueront pendant une génération Ce combat m'occupera pour le restant de mes jours Yara est coincée dans un cycle de tyrannie et de révolution A moi de montrer comment briser ça C'est pas un rêve en fait, c'est un devoir Qu'est-ce qui te fait dire ça ? Personne choisirait ça Si Dany, tous ceux qui me suivent et qui rejoignent Libertad ont choisi ça Mais tu sais, je te vois bien réapprovisionner les rayons d'un hypermarché américain Ta gueule ! Non non, je dis juste que tu serais canon avec un petit uniforme, un badge et un joli tablier Arrête un peu de fantasmer Clara C'est insane, le jeu se politise, je l'ai déjà dit Allez on est arrivé, c'est incroyable, c'est magnifique Magnifique Bienvenue chez moi Dany Les guerrières préférées Mon île me manquait Ce soir on fait la fête Désolé RFA Qu'est-ce qu'il y a ? Pas de nouvelles de Julio Ah ! Mais dis pas que Julio s'est fait emprisonner Libertad tuera tous ces putains de vrai Yaran ! Sale traître ! Criminel ! Ordure ! Fils, la différence entre un vrai Yaran et un faux Yaran peut être dure à voir mais... Elle existe Un vrai Yaran sait très bien que la loyauté envers son pays est la clé de la survie Pas la justice ni l'amour Pas même la famille La loyauté est un projet qui dépasse de loin l'individu Espèce de sale merde Le faux Yaran aime être Baria Seules ses perversions le préoccupent Le chaos, les mensonges Comme un chien errant Et un chien peut être dressé pour servir au paradis Et si un chien refuse d'être obéissant A l'instar de Julio ici A l'instar de Clara Garcia et de Libertad C'est dommage, mais il faut l'abattre Papa ! J'ai compris ce que tu dis Alors, Abba Julio La voie vers le paradis est semée de désagréments, je le sais, fils Mais quand notre projet sera accompli, je te le promets Il n'y aura plus jamais d'averture J'arrive, Lita Bien Dans ce cas, savoure le spectacle Oh, Dominique Je le crois Oh 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 Euh Oh Well Oh 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 Cette dernière phrase de Juan qui signifie clairement qu'il est mort, je crois. Est-ce qu'on en parle vraiment que cinématographiquement parlant, c'est une pépite les gars. J'ai l'impression de regarder un film tellement c'est bien fait. Niveau super, ça change beaucoup des anciens Far Cry mais clairement j'ai l'impression les gars d'être sur Netflix tellement c'est touchant à la fois, c'est incroyable. Les amis, on va s'en arrêter là pour cet épisode, l'épisode est très long mais vraiment j'espère qu'il vous aura plu. Moi j'ai kiffé, j'ai kiffé. Dans le prochain épisode on ira parler à Juan. Qu'est-ce qu'il nous dit ? La présence militaire accrue, on est sur une nouvelle île les amis. Aïe, 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 aïe. Ah, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, ça fait beaucoup. Et nous avons accès, je crois bien, à toute la map. En tout cas une très bonne partie. non en tout cas on est sur cette petite île Isla Libertad donc l'île en théorie c'est une île safe je pense à peu près quoi je pense là on commence à faire du bon et puis alors le reste ça va être clairement je pense qu'on va vivre la guerre civile et ça va être très intéressant parce que vous savez que là je vous ai dit putain les niveaux ils sont difficiles je vous ai dit que clairement il y a deux camps quoi les gentils les méchants si on vulgarise le truc mais quand on va rentrer ici je pense que ça va être bien plus complexe parce que forcément en termes de guerre civile je pense que ça va donner en tout cas j'ai hâte de continuer l'aventure je suis content qu'on avance malgré mes exploits où on peut se dire que c'est pas terrible mais on y arrive et c'est l'essentiel n'oubliez pas le pouce bleu les amis pour m'encourager parce que quand même une heure de vidéo c'est assez compliqué pour moi à uploader en un petit peu plus que 1080p donc voilà mais ça va en tout cas voilà on se retrouve demain pour le prochain épisode c'était Mkolo je vous fais tout plein de bisous ciao tout le monde Mkolo Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada